L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. 7h30 en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi en 11 mai. Merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous. Voici d'abord vos prévisions météo-faux aujourd'hui. Un temps en doux et même presque lourd annoncé aujourd'hui. Le ciel sera en effet très changeant, amenant peut-être quelques averses, voire des orages cet après-midi. Les nuages en tout cas seront bel et bien de retour après une matinée plutôt ensoleillée. Et les températures, je vous le disais, sont plutôt élevées. Un temps lourd, 21 degrés d'annoncés au maximum pour une journée assez partagée. On en repart à la presse journal avec les prévisions complètes de météo-services. A la une également, l'infotrafic et déjà trois accidents à signaler. L'un du côté de Tourcois en centre-ville. Les deux autres plus néfastes pour la circulation. Sur l'A1 d'abord à hauteur de Ronchin, avant la courbe de Ronchin vers Lille. Et puis également sur l'A25 au niveau de l'échangeur d'Anglo entre A25 et RN41. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. L'image d'abord à la une sur Grand Lille TV. Et c'est à Roubaix hier l'adieu à la maternité Paul Gelé. Après 40 ans de service et près de 120 000 naissances. Dans quelques jours, elle laissera place à la toute neuve maternité Beaumont. Construite au sein même de l'hôpital Victor-Provost. A quelques centaines de mètres pour fêter ses décennies de naissance hier. Une photo souvenir réunissant les familles ayant vécu ici. Les plus beaux moments de leur vie étaient organisés hier. Près de 400 personnes nées à la maternité ou qui ont eu parfois leur enfant ici. Pas mal d'émotions sur place hier de souvenirs, d'anecdotes. Notamment pour le personnel soignant. Et sachez que la transition entre les deux maternités sera rapide et efficace. Ce dimanche 14 mai à 8h précise. Plus aucune maman ne sera admise à Paul Gelé. Elles seront donc automatiquement et directement accompagnées à la nouvelle maternité de Beaumont. À l'île, un commerce récompense cette semaine les électeurs. La boutique Lodice et Babiulis, située rue des Pont-de-Commine près de la gare de l'île Flandre, offre en effet 20% de réduction sur présentation de la carte d'électeur tamponnée du scrutin présidentiel. Un joli coup de communication évidemment et un geste citoyen, surtout pour le gérant. Mais sans aucune démarche politique, peu importe pour qui vous avez voté. La marque Ulysse est spécialisée dans les accessoires de mode pour hommes. On y trouve aussi quelques produits made in Nord-Pas-de-Calais. Et vous l'avez sûrement remarqué, tout est presque vendu ici de couleur bleue. Une manière de se démarquer pour le créateur de la marque, rencontré à cette occasion par Vincent Vieillard. Ce n'est pas un coup politique, c'est simplement un clin d'œil citoyen. Et je crois que nous en tant qu'entrepreneurs, en tant que start-upeurs, en tant que commerçants aujourd'hui, parce qu'on a ouvert une boutique maintenant il y a 4 mois sur l'île, je pense que c'était vraiment l'occasion de dire, nous, la vraie politique qu'on côtoie, celle qu'on connaît, c'est la politique locale, c'est celle de terrain, c'est celle du coin de la rue, c'est celle qui parle aux gens. Et je pense que quand on a 20% aux Lillois, ça leur parle et c'est une bonne chose. Alors c'est une chose qui est plus symbolique qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est une mesure qui est immédiate. 7h33 en direct. En bref, sur Grand Lille TV, un important carambolage hier après-midi sur l'autoroute A1. Deux poids lourds et trois voitures sont entrées en collision dans le sens Paris-Lille-Vers-Clin. Cinq personnes ont été légèrement blessées, mais aucun pronostic vital ne serait engagé. Un accident spectaculaire et miraculeux sont les forces de l'ordre qui a provoqué d'importants bouchons hier après-midi. Martine Aubry, la maire de Lille, et 160 autres personnes ont signé hier une tribune dans le journal Le Monde pour annoncer le lancement d'un mouvement d'innovation intitulé « Dès demain, des socialistes, mais aussi des intellectuels et des artistes » à l'origine d'une démarche ouverte à tous les humanistes qui croient encore en l'action. Et puis la Melle annonce une rallonge de 600 000 euros de son aide d'achat de vélos face à l'énorme succès de l'opération. Déjà plus de 2000 demandes depuis le 1er avril. La Melle a donc décidé de remettre une enveloppe de 600 000 euros sur la table pour offrir, je vous le rappelle, entre 150 et 300 euros de remise sur l'achat d'un vélo neuf. Dans cette édition également, quelques images pour évoquer ce partenariat instauré depuis plus d'un an entre les pompiers du Nord et l'éducation nationale. Un dispositif baptisé les cadets de la sécurité civile et dont la première expérience a eu lieu cette année au Collège Lamartine de Cambrai avec un groupe de 15 élèves de 5e. Ces jeunes tous bénévoles ont eu droit à des formations, gestes de premier secours, des notions de citoyenneté, de sécurité civile, le tout encadré par des sapeurs-pompiers professionnels. L'objectif étant de développer le sens civique chez ces jeunes. A la rentrée prochaine, le dispositif va s'élargir à 12 autres collèges du Nord. Hier, une ultime réunion avait lieu à Villeneuve-d'Asque. Louis Cahier y était et a récupéré quelques explications complémentaires. Ce qu'on peut voir d'ores et déjà, même si ça n'est pas terminé, c'est que sur nos 15 élèves du départ, on en a quand même encore 13 actifs, engagés, volontaires, qui participent à toutes les séquences. Ils sont très spontanés, ils restent vraiment très ouverts à tout ce qu'on peut leur apporter. Par contre, on se faisait la réflexion qu'ils étaient jeunes, 5e, c'est un niveau jeune encore, et où il faut faire très attention au message qu'on veut leur faire passer. Par contre, franchement, que ce soit pour les équipes ou que ce soit pour les enfants, on a l'impression que c'est que du bonheur. Et pour finir cette initiative citoyenne et écologique à Roubaix, un lieu de dépôt de déchets mis en place depuis près d'un an, boulevard de l'Ouest. Il s'agit surtout de récupérer les épluchures de fruits ou de légumes pour en faire du compost. Déjà 800 kilos ont été récoltés en un an et récemment, il y a juste deux semaines, un nouveau lieu de dépôt a été installé dans le quartier de la Lénière. A l'origine du projet Frédéric Gérard du Jardin des Hêtres, il propose régulièrement des formations sur le compostage. Il est d'ailleurs possible également de récupérer ici du bon compost, directement issu de ces déchets au Jardin des Hêtres. Déjà une vingtaine de personnes viennent contribuer régulièrement à cette initiative, qui en appelle d'autres. Présentation détaillée au micro d'Alexis Tessier. On a installé un composteur collectif, donc c'est donné aux habitants des alentours des solutions pour composter leurs biodéchets. Biodéchets, c'est-à-dire leurs épluchures de fruits et légumes. On crée un événement, ces personnes intéressées viennent retirer un biosseau, et puis à des heures de permanence, rapportent leurs biosseaux plein d'épluchures de fruits et légumes, qui sont compostés ici dans les silos de Jardin des Hêtres. La prochaine formation d'ailleurs de Frédéric Gérard, quant aux techniques de compostage, c'est demain, ce vendredi 12 mai. Renseignements sur la page Facebook du Jardin des Hêtres. Et puis du sport pour terminer, du basket avec la finale de la Ligue féminine, et le SBV à l'île métropole qui mène désormais 2-1 dans son duel avec Montpellier. Les Villenevoises ont dominé leurs adversaires hier soir à domicile, 80-60 et ne sont plus qu'à une seule victoire du premier titre de championne de France. Ce serait historique, ce serait la première fois dans l'histoire du club Villenevois. Prochain match peut-être donc le dernier. Le match du titre, c'est demain soir, déjà 20h30 au Palacium à Villeneuve d'Asque. La billetterie est directement disponible sur le site de l'ESBV à l'île métropole. N'hésitez pas à être nombreux à aller encourager les guerrières Villenevoises pour un match qui s'annonce peut-être historique. 7h37 en direct en ce jeudi 11 mai. D'autres infos, d'autres images à suivre dans un instant, notamment la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.